Cette histoire peut changer ta vie. Bienvenue à toi, compagnon des histoires du Baal Shem Tov. Donc tu vois, j'ai un peu le... j'ai pris avec moi un petit accessoire pour un petit peu nous mettre dans l'ambiance. Donc aujourd'hui, une histoire émouvante, intéressante au sujet du Baal Shem Tov. C'est vrai que le Baal Shem Tov, il avait donc des chassidim, donc des élèves, qu'il avait un petit peu... des fois, il allait les chercher, il faisait toutes sortes de choses pour aller... pour faire en sorte que ces chassidim deviennent ses élèves. On a vu plusieurs fois qu'au début même, ils étaient un petit peu opposants. Mais là ici, on va parler d'un chassid très connu qui s'appelle le Rabbi Mikhaël de Zlatchev. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez des descendants même de ce chassidu Baal Shem Tov. Une chassidoute qui s'appelle la chassidoute de Zlatchev. Donc c'est un courant chassidique qui s'appelle... qui s'appelle le courant chassidique de Zlatchev, au nom même de ce Rabbi Mikhaël. Et cette histoire commence comme ça. Rabbi Mikhaël, au début, avant d'être... Donc ce grand sadique, ce grand dirigeant de cette branche chassidique, il était porteur d'eau. Et un jour, le Baal Shem Tov, il a quelqu'un qui vient le voir. Et en partant, le Baal Shem Tov lui dit, écoute, tu passes par la ville de Zlatchev ? Donc notre invité, oui bien sûr, je passe là-bas. Le chassid, oui bien sûr. Alors Baal Shem Tov lui dit, écoute, j'aimerais que tu passes voir le porteur d'eau qui s'appelle Mikhaël. Alors lui, le chassid, il était content parce que dans son esprit, on lui dit, bon, si le Rabbi lui dit, tu vas voir un porteur d'eau, ça veut dire qu'il va voir sûrement un tzadik. Si Baal Shem Tov, il envoie me voir un porteur d'eau, c'est pas n'importe qui, c'est sûrement quelqu'un d'important, mais c'est sûrement un tzadik caché. On dit qu'il y a 36 tzadikim cachés qui font tenir le monde. Et donc là, lui, ce chassid dit, enfin, je vais découvrir qui peut être, qui a un tzadik caché. Et donc, il est très content. Le truc, c'est qu'il arrive là-bas à Zlatchev et donc, il cherche un petit peu porteur d'eau, Mikhaël. Et donc, après de longues recherches, il est dirigé dans un endroit très, très pauvre, extrêmement pauvre. Et il arrive là-bas et donc, Mikhaël n'était pas là, c'était sa femme, donc on a devant nous une maison complètement délabrée. Pour vous dire, à tel point, on s'était pauvre que les enfants qui étaient là-bas, ils se cachent parce qu'ils étaient en guenille, des habits complètement déchirés, ils avaient honte. Donc, c'est une scène qui n'est pas facile à voir. Et notre chassid, il est là, il tape à la porte, on peut appeler ça une porte, c'est des bouts de tôle. Alors, il y a même des fois où il y a des chassidim qui habitent dans la forêt, certaines histoires. Et là, il demande à sa femme, bonjour madame, je suis rassi du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov m'envoie dire bonjour à votre mari, c'est bien, Mikhaël ? La femme m'a dit oui, bien sûr, merci, bienvenue. Oui, écoutez, il va venir, il est au travail, porteur d'eau. Et donc, il attend, il attend qu'arrive ce Mikhaël. Et donc, il le voit arriver. Donc, bon, bien sûr, je vous ai dit, un aspect très, 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 très pauvre, très, 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 très simple, vraiment. Et alors, quand il lui dit qu'il y vient du Baal Shem Tov, là, Mikhaël, on voit sur lui le visage, il s'éclaire. On a envoyé du Baal Shem Tov qui vient me voir, un chassid, mais il vient, bien sûr, oh là là, quelle joie, quelle joie. Chérie, ma chère femme, regarde, on a un invité du Baal Shem Tov en direct. Oh là là, ça me fait quelque chose. T'es obligé de rester avec nous. T'es obligé de rester avec nous pour manger. Alors, parce que vous allez voir ce qu'ils vont manger. Alors, lui, il dit, mais avec plaisir, Rav, enfin, monsieur, Rav, il dit Rav, parce qu'il sent qu'il a quand même quelqu'un de... Il sent quand même quand on le voit, il y a quelque chose sur son visage, il a quelque chose. Et alors, ils sont là, en train de manger. Et sa femme, alors, je vous ai dit, c'est des gens très, très pauvres. Donc, à manger, le grand repas, parce qu'il a dit, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est la fête. Et pour la fête, elle leur sort deux petits boissons, deux petites sardines. Les sardines pauvres, les sardines sont plates. Même les sardines, on en sourit, mais c'est très, très dur à voir. Alors, je ne vous cache pas que notre racide, il voit ça, il voit cette famille comme ça. Il voit les enfants, on voit sur eux vraiment les joues creuses, les yeux en foie, toutes les choses qui nous font de la peine. Et non seulement ça, mais en plus, alors qu'ils sont en train de manger leur plat, je rigole, mais c'est très, très dur, parce qu'il entend ce racide, il entend les enfants qui se parlent entre eux et qui disent, « Alors, je vous fais un petit peu la voix des enfants. » « Oh oui, je suis sûr que l'invité, il va nous laisser à manger, parce que nous, on n'a pas à manger, et lui, c'est un invité, et il est gentil. Alors, il va nous laisser à manger. Oh là là, ça va être bien. » Et son enfant qui lui dit, « Oh oui, moi, j'ai tellement faim. » Et là, l'autre, il entend ça, il dit, « Déjà, déjà, et bon, mais là, sur cette phrase-là, de voir ces enfants-là, et de voir ce Rav dans cet état-là, voir tout ça, ça lui fait quelque chose, et il se met à pleurer. Il pleure, il pleure comme un petit enfant. » Et là, le Rav, la femme, elle regarde, parce qu'il n'a pas aimé, qu'il n'a même pas goûté, mais il pleure. Non, le Rav, le porteur d'eau, parce qu'au début, on ne sait pas, c'est un porteur d'eau, je vous rappelle. Le porteur d'eau, Mikhaël, Rav Mikhaël, il dit, « Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu pleures ? » Ça lui fait quelque chose. On a un invité, on sent les grands plats, il pleure. Et l'autre, il n'en peut plus le racine, il est. Déjà, depuis le début, c'était dur, mais là, c'était le point culminant. Les larmes, elles coulent, il n'arrive même pas à se retenir, même pas. Il arrive à cacher cette souffrance. « Mais pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas bon, ce que j'ai dit. » Non, il dit, « Pourquoi tu pleures ? » Et là, le racine lui dit, « Ça me fait mal, cette pauvreté dans laquelle vous êtes, ça me fond le cœur. C'est pas possible. Comment est-ce que vous faites ? Pourquoi ? Comment ? » Il révolte, il révolte, l'imine, révolte. Comment ? Vous, un tzadik, comment est-ce que vous pouvez être dans cette pauvreté ? Ça, c'est pas possible. Et là, le porteur d'eau se verrait, Michael, et il regarde avec un regard profond. Et il lui dit, « Je vais te raconter une histoire. » Il lui dit, un jour, il y avait dans une grande ville un notable, un riche. Et lui, dans cette ville-là, ce riche-là, il devait marier sa fille. Et donc, il se prépare, tout le monde est invité, et même les pauvres de la ville aussi sont invités. Parce que cet homme-là, il veut que tout le monde participe à la fête, au mariage de sa fille. Mais malheureusement, un accident arrive, et sa fille décide. Et donc, le mariage se transforme, d'un mariage, ça se transforme en tragédie. Et là, dans la ville, c'est une vraie tragédie, les gens, ils ne savent pas comment faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On est venus pour un mariage, et maintenant, la mariée, elle n'est plus avec nous, mais quelle tragédie. Et là, en ce mariage, il y en a aussi des pauvres qui viennent. Et on a deux réactions, deux sortes de réactions. Il y a certains pauvres qui sont là, qui disent, « Écoute, qu'est-ce qu'on fait ? » « Robert, qu'est-ce qu'on fait ? » « Il y a tous les plats qui sont là, on ne va pas les laisser quand même. » Il dit, « Ben oui, attends, écoute, mariage, enterrement, ce n'est pas très bien. Moi, j'ai faim. Moi, écoute, moi, j'ai faim, je mange. » Et hop, ils commencent à manger. Ce n'est pas possible. Et oui, mais bon, ils ont faim. Ils n'ont pas mangé depuis des semaines. Ils voient ça, ils disent, « Écoute, moi, j'ai faim. » Ils sont là, « Regarde les plats qu'il y a ici. » On ne peut pas se retenir. Écoute, c'est pas... Et ils mangent. Et par contre, à côté, on a d'autres pauvres qui disent, « Ben non, écoute, moi, je ne peux pas manger de ce... » Je ne peux pas, c'est impossible, on ne peut pas manger. On était pour un mariage, maintenant, c'est une... Tout le monde est en deuil, ce n'est pas possible, on ne peut pas manger. Et il lui dit comme ça. Et il lui dit... Et donc, ce rab, notre fameux rab Michael, qui était le porteur d'eau, il lui dit, « Écoute, sache que le mariage, c'est le bétamigdage, c'est le temple. C'est quand nous, on avait le temple avec nous. Quand on avait le temple, tout le monde était en joie. Le peuple juif, il était glorieux. Et depuis que le temple est parti, c'est fini. On n'est plus, on n'est pas à notre place. Il dit, « Moi, je fais partie de ces pauvres-là, qui ne peuvent pas manger alors que le bétamigdage n'est toujours pas reconstruit. » Et c'est comme ça que se termine ce repas. Alors, on ne sait pas, on ne connaît pas ce qu'il a ensuite fait sur Hassid, mais notre histoire s'arrête ici. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on est dans les trois semaines du bétamigdage. Et c'est vrai que des fois, on oublie qu'on est toujours, jusqu'à ce que se reconstruit le treizième temple, on est toujours dans cette période-là où il nous manque quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les mariages, avant que le mariage se passe, on casse ce fameux verre pour se rappeler la brisure, pour se rappeler un petit peu ce bétamigdage qui est détruit, mais qu'on attend, toujours avec un petit sentiment. Mais on veut toujours aller, on fait toujours pour que le bétamigdage se reconstruite très bientôt. Voilà, donc une belle histoire qui fait réfléchir. Et en attendant que se reconstruise le bétamigdage, j'aimerais vous parler de nos livres sur les histoires du Bâchim Tov. Donc, j'en ai deux. Quand il y en aura trois, je ne sais pas comment je ferai. Voilà, donc vous les voyez, ils sont là. Donc, le volume 1, le volume 2. Donc, vous avez vu, c'est des livres qui sont... C'est des vrais bétains. Alors, dans le 1, non. Moi, je suis un peu plus dans le 2 que dans le 1. Voilà, donc vous pouvez les trouver un peu partout, en Israël, en France et dans le monde entier. Je dois vous dire qu'ils sont assez sympathiques. Il ne me reste plus qu'à vous dire que de nous en offrir, vous en offrir un peu à tous, à tous vos amis et de les partager autour de vous pour pouvoir, bien sûr, partager les histoires du Bâchim Tov parce qu'on sait que les histoires du Bâchim Tov, elles ont une action sur notre vie et elles ont une action positive sur tout ce qui se passe autour de nous. On reçoit beaucoup, beaucoup de témoignages de toutes sortes de personnes à travers le monde qui partagent, non seulement qui écoutent, mais qui maintenant partagent les histoires du Bâchim Tov et on reçoit des commentaires extraordinaires. Donc, voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de continuer vos partages. Je vous dis à très bientôt pour une histoire qui peut changer ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada